Musique Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve toujours pour une vidéo de Noël Parce que oui, moi j'ai commencé mon footing jusqu'aux fêtes, là on va plus m'arrêter D'autant plus que ça fait un certain temps que je n'ai plus fait de vidéos comme celle-ci, à savoir des tags Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le festive Christmas Book Tag D'ailleurs je l'ai repéré sur le blog de Book Coffee Happy Donc c'est en anglais, donc excusez-moi pour la traduction, je vais essayer de faire de mon mieux Avant de commencer, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram Tout simplement parce que je vous donne des avis livre par livre Donc vous avez beaucoup plus de détails sur chacun Et puis pendant la période de Noël, je vous montre un petit peu mes déballages de calendrier de l'Avent Donc cette année j'ai celui de Galère, celui de Cosmety et un autre sur l'alithothérapie Donc si ça vous intéresse, go Instagram Bon c'est pas tout ça, mais aujourd'hui on n'est pas sur Instagram, on est sur Youtube pour un tag Donc c'est parti ! La première question c'est une famille fictive avec laquelle j'aimerais passer les fêtes de fin d'année Alors j'ai dû me creuser un peu la tête parce que la plupart des personnages que je lis dans les bouquins Et que je découvre n'ont pas forcément une famille très très présente Ou en tout cas c'est pas des personnages de l'intrigue Ils ont surtout une bonne famille amicale bien faite Mais une famille vraiment pas forcément Mais si je devais en choisir un, ce serait probablement la famille Pevency dans Narnia Parce que je me dis qu'ils ont quand même pas mal de choses à raconter Donc ça doit être chouette Et puis bon, Peter est un personnage que j'aime beaucoup Pour l'intrigue, on le sait tous Donc voilà, ce serait un petit bonus Ensuite on a un goodies livresque que j'aimerais recevoir pour Noël Alors toute bonne séance de lecture s'accompagne souvent de thé et de petites choses à grignoter par-ci par-là Et justement une marque de thé que j'aime beaucoup qui s'appelle Tea Tower a fait les deux en même temps En gros, en partenariat avec l'entreprise La Pause Chocolat Thé Ils ont créé trois plaques de chocolat Donc une blanche, une noire et une au lait Et ils y ont associé trois de leur thé à eux Donc la blanche a été associée avec la maison en pain d'épices Un thé vert au pain d'épices Celui au lait a été mélangé au pays des caribous Donc c'est un thé noir avec de la noix et du sirop d'érable Et la dernière plaque, la noire, est associée au thé coup de foudre Qui est un thé noir à la violette Alors du coup, je sais pas si on peut dire que le chocolat est un goodies livresque Mais ça va souvent de pair avec une séance de lecture Donc pour le plus grand plaisir de mon estomac, on va dire oui Ensuite on a un personnage fictif qui ferait selon moi un elfe de Noël parfait Alors ça a pas été compliqué du tout J'ai directement un personnage en tête Il s'agit d'Andy Taylor dans Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline Il y a eu ce personnage là dans ma tête tout simplement Parce qu'Andy a le métier parfait d'elfe de Noël C'est à dire qu'elle est payée pour chercher des cadeaux pour les autres Donc c'est le métier d'un elfe de Noël Fatalement c'est en rapport avec les cadeaux etc Donc voilà, la réponse m'a été servie sur un plateau d'argent Donc je m'en sers La prochaine question c'est Relis un livre avec sa chanson de Noël parfaite Donc là aussi ça a été assez vite dans ma tête J'ai tout de suite pensé à Last Christmas de Wham avec Dash & Lily Pour ceux qui n'auraient pas vu la série ou lu le livre Dash s'est séparé de sa copine à qui il tenait beaucoup Et avec qui il effaçait un petit peu sa personnalité Donc on a ce côté j'ai donné mon coeur à la mauvaise personne Et puis Lily ce sera un peu la suite de la phrase Donc quand Wham dit I'll give it to someone special Parce qu'avec ce carnet finalement elle cherche ce someone special Et même si elle n'a pas eu quelqu'un avant Bah elle décide de donner son coeur à quelqu'un qui en vaut vraiment la peine D'ailleurs pour ceux qui aimeraient l'univers Le deuxième tome est sorti cette année chez Michel Laffont C'est un peu la suite de l'histoire Et c'est toujours dans l'ambiance de Noël Mais c'est pas l'ambiance romance de Noël un petit peu gnangnang Donc ça promet d'être chouette La question d'après elle a été un peu plus compliquée C'est si t'as un livre ou un personnage fictif Qui t'as déçu Et qui du coup se retrouverait sur la liste des méchants enfants Alors ceux qui me connaissent bien savent que Je suis très rarement super super déçu d'un livre Parce que quand j'aime pas quelque chose Je vais rarement vous dire Ce livre là ne vaut rien Ne le lisez pas ça n'en vaut pas la peine Mais je vais simplement mettre mon avis de côté Et donner les aspects que je trouve positifs Mais qui pour moi Bof valent pas grand chose Donc je vais jamais être super super déçu de quelque chose Vu que je vais toujours essayer de trouver le positif En tout cas si je devais citer un livre Qui n'a pas répondu à mes attentes On va le dire comme ça C'est Un rayon de soleil entre nos vies De Corinne Dossa aux éditions Erol Si vous voulez avoir plus de détails sur ce livre Je vous invite à venir sur Instagram Parce que j'en ai parlé un petit peu plus Que ce que je vais faire maintenant Mais en gros c'est l'histoire d'une petite fille Qui n'a pas été désirée Qui est née suite à un déni de grossesse Et qui est venue au monde trisomique Donc déjà là au niveau du thème On avait quelque chose de bien fourni Qui promettait des moments riches en émotions Sauf que les thèmes principaux Qui sont déjà bien costauds Sont noyés par plein de petites intrigues Et donc du coup on s'y retrouve pas 250 pages ne suffisent pas A créer vraiment ce qu'aurait pu être Ce thème et cette histoire Donc voilà j'étais un peu déçue Parce que je m'attendais à quelque chose De vraiment bien costaud Et bien brutal Si on peut le dire comme ça Par rapport au thème Et c'est pas tellement ce que j'ai eu En revanche le livre Que j'ai plus envie de mettre en avant Et qui mériterait beaucoup plus de visibilité C'est Bleu Silence De Jean-Michel Oudoile Chez Erol Je vous en reparlerai plus en détail Dans mes coups de coeur 2021 Qui arrivent très prochainement Tellement il est incroyable En fait c'est l'histoire de Michaela Une petite fille qui est atteinte de mutisme Donc il ne parle absolument pas Et qui vit dans un environnement familial Très destructeur Puisque son père est violent Tant avec elle qu'avec sa mère On rencontre aussi son grand-père Donc qui est très présent pour elle Et qui est assez révolté Par la situation qu'elle vit Dans son cocon familial Et il va d'ailleurs lui offrir Un perroquet Qu'elle va nommer Blabla Et un jour Michaela Va devoir faire entendre sa voix Et trouver un instinct sur vie Pour sauver sa mère Ainsi que sa propre vie J'ai trouvé le bouquin Merveilleux Bouleversant J'ai pas d'autres mots En fait pour Pour décrire ce bouquin C'est d'ailleurs assez intéressant Qu'un livre sur le mutisme Me laisse en voix Bref Je trouve que ce livre Mérite d'être plus connu Et donc du coup Je vais vous en reparler Dans d'autres vidéos Vous allez voir Il y a un livre qui Depuis le début Se casse la gueule Et personne ne me dit rien Une couverture de bouquin Qui respire l'ambiance de Noël Alors quand on dit Ambiance de Noël Je pense directement A Sarah Morgan J'en ai parlé La semaine dernière J'en ai cité 2-3 Mais en gros Dans toutes les couvertures De Sarah Morgan En tout cas Qui concernent Les romances de Noël On a ce petit côté magie Ce petit côté féerie Il y a souvent De la neige Ce genre de choses Et il y a toujours Quelques petites paillettes Donc c'est vraiment Ce qu'il faut pour Noël Et enfin Un livre ou une saga Que tu rêverais de voir Sous le sapin de tout le monde Pour qu'il l'aime autant que toi Là je vais citer Non pas un livre Non pas une saga Mais plutôt un auteur en général Plutôt une auteure Dans ce cas-ci C'est Ruta Zepetis En gros Ruta Zepetis C'est une auteure américaine Qui écrit des livres Historiques et jeunesse Sauf qu'elle écrit tellement bien Elle nous prend tellement aux tripes Que je pourrais clairement Le conseiller aux adultes aussi Et d'ailleurs C'est assez marrant Que je cite cette auteure Pour cette question Puisque mon premier livre d'elle Donc il s'appelle Ceux qui n'ont pas pu nous prendre Je l'ai reçu à Noël Donc c'était sous le sapin Grâce à ma marraine Et c'est elle qui a déclenché La collection de bouquins De cette auteure Dans ma bibliothèque Elle en a écrit 4 pour le moment Son cinquième est en préparation Il arrive chez nous au printemps Donc il y a comme je l'ai dit Ceux qui n'ont pas pu nous prendre Le sel de nos larmes C'est mon préféré Big Easy Que je n'ai pas encore lu Et Hotel Castellana La particularité de cette auteure C'est qu'elle écrit sur l'histoire Mais toujours d'un point de vue originel Donc par exemple Dans Ceux qui n'ont pas pu nous prendre Et le sel de nos larmes Elle écrit sur la seconde guerre mondiale Mais du point de vue des pays baltes Et c'est un point de vue Qu'on a très rarement Dans les romans historiques Encore plus les romans historiques jeunesse Dans Big Easy Elle va parler de la Louisiane des années 50 Mais d'un milieu un petit peu particulier Et dans Hotel Castellana Elle va parler de la guerre civile espagnole Qui a commencé en 36 si je ne me trompe pas Mais encore une fois Elle va prendre un angle assez particulier Qui n'est pas forcément connu de tous Donc elle a toujours ce côté Je vais prendre l'histoire Mais je vais la pousser un peu plus loin Et donc vous l'aurez compris Je l'aime énormément Je l'aime d'amour J'attends tous ses livres avec impatience Donc selon moi Tout le monde devrait en recevoir Au moins un sous le sapin Voilà donc ce booktac de Noël J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à le reprendre Sur votre blog Ou sur votre chaîne Je me ferai un plaisir d'aller voir Et puis de découvrir Vos petites réponses En tout cas moi j'ai pris Énormément plaisir à le faire Et à me créer une petite liste Et à vous parler de tout ça De manière générale Et si jamais vous ne le refaites pas N'hésitez pas quand même A mettre en commentaire Ce que vous auriez répondu Si vous aimez ce genre de vidéos N'hésitez pas à mettre un petit like Pour que je vois un peu Si vous aimez ou non Et à vous abonner Pour voir la suite D'ailleurs dans la suite Je vous prépare un petit Read with me Pour qu'on se pose Tout tranquillement Tous ensemble Des coups de coeur 2021 La création d'un webzine Qu'on me demande De faire pour les cours Et que je reprendrai Sûrement pour ma chaîne Donc vous verrez un petit peu Les coulisses De ce que je vais vous proposer Et puis des résolutions livresques Comme tout le monde le sait Personne ne va les tenir Mais on les fait tous les ans Donc voilà J'espère que ça vous plaira Et puis d'ici la prochaine vidéo Je vous souhaite plein de bonnes lectures Et une excellente semaine Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Et puis des Sous-titres par Jérémy Diaz